Les enfants sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour la journée d'action de grâce et de louange dénommée Osana, tenue au siège de la CMC Côte d'Ivoire, Cisade, Jamais, Liberté, ce mercredi 27 décembre 2023. C'est une première pour l'église d'Abidjan de réunir en cette fin d'année, dans un même endroit, tous ces enfants pour un moment de communion fraternelle et de festivité. L'ouverture solennelle de cette première édition Osana a été officiée par le responsable national du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Apoutry. Avec joie que nous allons passer ce moment-là ensemble, c'est le bon d'histo aussi qui est donné à nos enfants, après qu'ils expriment les talents qui sont en eux, parce que Dieu nous a bénis avec des dons pour nous, enfants de Dieu, et il a enrichi et parfait les talents qui sont en nous. Et nous croyons que dans nos enfants, il y a de nombreux talents. C'est pourquoi nous allons leur permettre de les supprimer au travers des sketchs, des chants, des poèmes. Ceux qui veulent dessiner, vont dessiner. Et ensemble, nous allons bénir le Seigneur de dire merci pour toutes les grâces qu'il nécessite de faire accomplir dans nos vies. Selon son discours, Osana est une journée de louanges et de remerciements au Seigneur, un moment dédié aux enfants afin de manifester leur reconnaissance à notre Dieu, de révéler leur talent à travers des prestations telles que des chants, des sketchs, des poèmes, des slams, mais surtout une opportunité de présenter Jésus-Christ à d'autres enfants. Après l'intervention du responsable des agneaux, place aux prestations. Et c'est la commune de Cocody qui ouvre les activités avec les récitations bibliques et le slam portant sur l'amour de Dieu. Plusieurs d'autres récitations se sont enchaînées, mais nous retenons celui d'Abobo. Le frère de l'éduire fidèle, élève en première C, nous a récité tous les livres de 1 Jean. En tout, 105 versets mémorisés. Sa prestation lui a valu les honneurs de ses frais et un livre des mains de la deuxième responsable du ministère aux enfants, la sœur Anna Poutry. Vous lui offrez ce cadeau, mais en tant que responsable, on lui offre ce cadeau en guise de récemment et d'encouragement. Amen. L'être enfant dans le décès et le délai de Dieu, pour qu'il puisse continuer à être vraiment un enfant dans le décès et le délai de Dieu. Amen. Après cette phase de récitation biblique, nous passons aux prestations des chants composés et interprétés par les enfants eux-mêmes, des chants axés sur la parole biblique et les conditions d'être et de mûrer disciples lors du Seigneur Jésus-Christ. Connais-tu les conditions pour être ici de Jésus ? Aimer Dieu d'un âme suprême, aimer le frère d'un âme suprême, la séparation avec la famille, la séparation avec le roi. De Kamé, de Jésus-Christ. Méu de Jésus-Christ, Kultur abandonné sa tour de Géniez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La rencontre a continué avec les ballets et les sketchs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le message véhiculé à travers ces sketchs nous ont montré l'importance d'éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur et invite également les jeunes gens à pratiquer la sanctification et à ne pas se laisser séduire par l'attraction du monde. Le cuiseur biblique à travers le match très serré entre les équipes a démontré que les enfants ont une connaissance des scènes d'écriture. Cette première édition s'est achevée par la prestation des ministres aux enfants. Amener les enfants à se réjouir en crise tout en les inculquant des valeurs de la vie chrétienne est une chose non négligeable pour leur épanouissement. Cette rencontre de remerciement et de communion fraternelle s'est tenue au siège d'Adiame Liberté et a vu la participation effective de 458 enfants et ministres aux enfants. Nous écoutons la réaction des quelques participants au micro de la RTVC. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette première édition d'Osana 2023 qui est une journée de louanges et de remerciement au Seigneur. Il est vrai que nous l'avons organisé de manière précipitée. Il y avait beaucoup d'inquiétudes quant à son bon déroulement. Mais au soir, sinon à la fin de cette rencontre, je me rends compte que ça a été quand même une réussite. En ce sens qu'elle a permis vraiment de communier pleinement avec les ministres, communier pleinement avec nos enfants et donner un moment, un espace à nos enfants pour pouvoir s'exprimer, présenter leur talent. Je remercie au Seigneur pour tout le bien qu'il leur a accordé, la grâce, la vie, la santé, la protection dont nous avons joué le long de l'année 2023. Et je bénis vraiment le Seigneur qui nous a conduits à mettre ce moment-là en place et de pouvoir nous réjouir à nos enfants. Et nous croirons que les prochaines éditions seront plus améliorées et beaucoup de belles choses se feront encore voir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci de nous avoir suivi, merci d'avoir soutenu. Amen. Je suis la Seigneur Minata, responsable du ministère aux Agneaux dans la zone spirituelle de Yokougon. Je bénis le Seigneur pour cette première édition. Nous avons eu très peu de temps pour la préparer, mais le Seigneur a glorifié son nom. Et je voudrais bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour les personnes que le Seigneur a utilisées, et pour les enfants qui ont fait un monde de beaucoup de talent. C'est-à-dire que nos enfants sont riches, ils sont riches en talent. Nous devons juste leur donner l'occasion de l'exprimer, de l'exposer, pour qu'ils soient épanouis et qu'ils se sentent à l'aise. C'est important que chacun puisse mettre en œuvre le talent que Dieu lui a donné. Parce que Dieu a investi énormément en chacun de nous, et dans nos enfants aussi. Et il faudrait que nous leur donnons l'opportunité très souvent de pouvoir l'exprimer. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Le diable s'est débrouillé, mais le Seigneur était vainqueur. La journée s'est tenue, elle s'est bien terminée, elle s'est bien déroulée par la grâce du Seigneur. Merci à chacun, merci à la RTBC, merci aux ministres, merci à nos enfants. Je les aime très fort ! Je suis le pasteur Hassan Dongui, je suis ancien de l'église d'Abidjan et je suis ministre aux enfants. Là, vraiment cette première journée, cette première édition m'a vraiment fait plaisir de voir les enfants se réjouir et de prouver ce qu'ils sont capables de faire. Ils nous montrent que ce qu'on leur apprend n'est pas oublié, que ce n'est pas quelque chose, on n'est presque pas dans le désert. Et on voit qu'ils retiennent déjà ce qu'on leur montre déjà dans nos assemblées, et c'est très agréable de voir. Et nous avons vu les performances, leurs capacités, leurs talents, vraiment c'est merveilleux. Ça donne de l'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup. Je suis la sœur Kour, Odile. Je rends grâce à Dieu pour cette première édition, journée de louange et d'action des grâces, Osana 2023. Je suis heureuse. Vraiment, je ne sais quoi dire. Les enfants ont répondu nombreux. Les enfants ont mis la joie dans notre cœur, avec leurs différentes prestations. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour tous les ministres qui étaient présents. Je dis merci au pasteur Apoutry, son épouse et tout le staff qui a veillé, qui a prié pour que ce moment-là vienne à l'existence. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis le frère, j'ai donné 10 billes et j'ai prouvé, des cibles passées, d'où ça est désiré. Alors, mes impressions pour cette première édition, c'est juste dit que c'était une réussite. Cette journée de louange, c'est vrai que c'est une première édition, donc il y a des éléments à ajouter. Mais ce qu'on dit comme enseignement lors de toute cette journée, c'est qu'effectivement, Dieu nous a bénis en tant que ministres et en tant que ministres aux enfants à pouvoir aider et accompagner nos enfants à connaître non seulement notre œuvre, la doctrine biblique et à aimer Dieu. Donc ici, on commence à observer chez nos enfants, effectivement, que l'amour de Christ en eux devient une passion. Ce n'est plus quelque chose qu'on force. Et c'est quelque chose qui, nous, en tant que ministres, nous bénit. Et je crois déjà que ça doit être une joie pour les parents. Et je crois que l'année prochaine, on a encore des éléments à ajouter. Parce que cette année, comme vous le constatez, ça a été un jour ouvrable. Donc l'année prochaine, on va s'arranger à ce que ça soit carrément un week-end, donc pendant les congés. Et donc, il y a encore des éléments merveilleux à ajouter. Certains d'autres jeux à ajouter, d'autres prestations à ajouter. Mais il faut dire que pour cette première édition, ça a été un succès, un succès que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Gloire à Dieu, je suis Rachel Kanna, disciple du pasteur Ménier Boniface. Je rends toute la gloire au Seigneur pour cette première édition de Hosanna, qui est dédiée aux enfants. Je rends toute la gloire au Seigneur pour les différentes étapes de cette édition, qui ont pris en compte les poèmes, les récitations des versets bibliques, les sketchs, les ballets. Et je vais mettre l'accent sur la récitation des versets bibliques. Il faut dire que j'ai été beaucoup impressionnée par l'enfant d'Abobo qui a récité les cinq chapitres du livre de 1 Jean. Et tout ça pour dire que la parole de Dieu qui est ancrée dans nos enfants va grandir avec ces enfants-là et faire de ces enfants-là des prédicateurs de demain, des personnes qui vont pérenniser la marche avec Dieu, qui vont pérenniser l'évangile de Jésus-Christ. Et voir tous ces enfants en train de parler de Jésus-Christ, je peux dire que c'est une grande bénédiction pour nous. Notre avenir est assuré. L'avenir de nos enfants est assuré. Et l'avenir de l'évangile est assuré. Avoir des enfants qui ont le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent avec le Seigneur, qui prient, qui lisent la Bible, qui retiennent les versets bibliques, qui les mémorisent et qui arrivent à les réciter, qui arrivent à chanter, à composer des chants, à chanter, il faut juste rendre grâce au Seigneur et prier que cela soit protégé en eux, de sorte à ce qu'ils grandissent et qu'ils touchent des personnes qui vont devenir des enfants de Dieu un jour. En tout cas, longue vie à Hosanna et à l'édition prochaine. Soyez bénis. Gloire à Dieu, je suis la seule Lorraine Elvire, je professe des disciples, le pasteur Carbon-José. Je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette première rencontre, la journée d'action des grâces des enfants. Et c'est une bénédiction pour moi, surtout la partie où certains adolescents ont récité les versets de la Bible. J'ai honte grâce au Seigneur et je prie que le Seigneur m'accorde cette puissance aussi de pouvoir réciter la Bible, comme mes frères l'ont fait. Par adieu, je suis la soeur Elvire, je viens de la zone de Koumazi, mon frère est d'ici sa maman, c'est à Kouazio. Aujourd'hui, nous sommes venus à la journée, en tout cas c'était vraiment intéressant. Ils ont fait les sketchs, il faut rester plus jusqu'au mariage. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. On doit rester plus jusqu'au mariage, c'est ce qu'ils ont compris. Amen. Je me présente, je suis la soeur Boussou Marie-Madeleine. Mon frère d'ici c'est le pasteur Léon Kouamé. Je suis de la zone de Koumazi. Et la journée d'aujourd'hui était parfaite. J'ai aimé cette journée parce qu'il y a eu des doses, des balis, des sketchs. Et j'ai beaucoup aimé. Parce que moi, j'ai participé aussi à cette pratique. Je voulais... Je viens manger, la nourriture aussi était parfaite. J'ai aimé la soirée. Amen. Je me nomme Azama Ruth. Mon frère d'ici c'est au monde douané. Ici c'est de la zone de Pougon, ici c'est de Jérusalem. Ce qui m'a marqué, lorsqu'on faisait l'osana, c'est lorsqu'on faisait les sketchs et les balis. Je me nomme la soeur Adjéou Grasse Esther. Je professeur de Dixi Maman Kaku. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est la louange et la prédication. Au nom du Christ, Amen. Pour les enfants et pour les ministres-enfants, ce fut un moment très édifiant. Les enfants répartent de cette rencontre avec beaucoup de souvenirs. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition de Osana 2024. Restez connettés sur les ordres de la RTVC. Et surtout, bonne fête de fin d'année à tous et à chacun. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada